Yohoi Dibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et comme tu auras pu le voir dans la miniature ou dans le titre, on va parler de plusieurs films d'animation japonaise alors je dis bien plusieurs parce qu'au moment où je filme cette première partie, je n'ai aucune idée du nombre que je vais en présenter là au moment où je filme, je pense en présenter deux, mais peut-être qu'il y en aura un troisième, j'en sais rien donc je préfère dire plusieurs donc si la suite t'intéresse, je t'invite tout simplement à continuer on attaque donc avec le premier film d'animation et ça va être Ni no Kuni c'est un film qui dure 1h50, qui est disponible sur le site Netflix il est sorti en janvier 2020, donc ouais j'ai pas mal de retard mais je te rappelle juste que j'ai eu Netflix il n'y a même pas un an parce que ce sera un an en octobre cette année nous sommes dans les genres action, aventure, fantasy, autre monde et magie et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes pour ce film du coup d'animation je vais tout simplement te lire aussi le résumé parce que très clairement je vais pas t'en faire un alors il y a marqué juste une petite truc d'accroche sur nos petits gens c'est la trame scénaristique de ce long métrage se focalise nullement sur les deux jeux Ni no Kuni paru en 2013 et 2018, en effet ce film d'animation de mère originale et se focalise entre autres sur les aventures d'un groupe d'adolescents qui a miraculeusement atterri dans le monde de Ni no Kuni voilà alors Ni no Kuni narre les péripéties de trois lycéens Yu, Haru et Kotona qui se retrouvent transportés dans un monde fantastique de Ni no Kuni leur arrivée dans ce monde onirique et enchanteur n'est pas due au hasard et nos héros vont devoir percer les nombreux mystères d'un banc je connaissais même pas ce mot le monde de Ni no Kuni Yu, Haru et Kotona vont dès alors être amenés à réaliser de nombreux allers-retours entre cet univers-là et la réalité un prix qui sera toutefois lourd à payer pour Kotona dont la vie sera mise en danger Yu et Haru sont bien décidés à la sauver mais le sauvetage les poussera malheureusement à réaliser certains choix corneliens aux conséquences dramatiques donc on suit du coup Yu, Haru et Kotona Kotona c'est la fille Yu et Haru c'est les deux autres j'ai pas retenu qui était qui mais dans le vrai monde en fait on en a un des deux garçons qui est en fauteuil roulant et quand il va atterrir du coup dans Ni no Kuni et bien il va avoir la chance de pouvoir remarcher alors on nous explique pas vraiment je crois qu'il a toujours été en fauteuil roulant ou un truc comme ça je m'en rappelle plus du tout je suis désolée, j'ai juste que j'aime pas trop la façon dont c'est posé le haut bref, toujours est-il donc le personnage a cette chance de pouvoir remarcher donc il en profite il est super heureux etc mais quand ils vont atterrir dans ce nouveau monde ils vont se rendre compte que Kotona ou en tout cas une personne qui ressemble éventuellement à Kotona est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est pas elle ça je te laisserai le découvrir mais donc ils vont se rendre compte que Kotona est en danger et donc en fait l'aventure va se retrouver à faire plusieurs allers-retours justement dans leur vrai monde et dans le monde fantastique on va dire et donc ils vont devoir faire des choix, des choix radicaux des choix qui ont des lourdes conséquences s'ils le font ou pas et donc c'est ça qui est plutôt intéressant à suivre après je te dirais que c'est un peu au niveau du type de film du déjà vu, du recycler etc pas par le fait qu'ils passent 36 000 fois dans le même monde même si les choix et les conséquences etc au niveau du manga m'ont énormément fait penser au Garçon et la Bête si je dis pas de bêtises et à un autre film aussi alors ça devait pas être des studios Ghibli mais un truc qui ressemble à du Ghibli qui très clairement m'a fait penser à ça donc en fait c'est encore une fois le même type de message le même type de scénario etc et c'est pas vraiment quelque chose que j'apprécie donc personnellement ça a été alors c'est pas été un flop non plus c'est sympa, j'aime bien mais sans plus voilà au niveau des mots j'ai trouvé ça sympa mais voilà après c'est pas le genre de films qui m'ont transcendé du tout donc personnellement je ne le regarderai jamais de ma vie là où par exemple Loin de toi près de moi c'était un film d'animation que je t'ai présenté il y a pas longtemps où là je me vois très clairement le relire et le re-regarder voilà enfin oui le lire parce qu'il existe en manga maintenant depuis peu et que j'envisage de le lire et puis de le re-regarder on continue alors j'ai oublié de préciser mais dans Ni no Kuni je trouvais la qualité et le graphique du coup plutôt sympa mais sans plus on va continuer du coup avec le deuxième film et c'est Bubble donc c'est un film de 1h40 qui date de avril 2022 bon j'ai pas trop de retard je crois que je l'ai regardé plus ou moins à ce moment là mais je m'étais dit oh non je le présente pas nanana il n'y a pas d'intérêt enfin bon je t'expliquerai donc nous sommes dans le genre mystère, romance, adolescence, amitié, catastrophe naturelle et il est aussi disponible sur Netflix de toute façon tous ceux que je vais te présenter là seront sur Netflix alors là le résumé est assez fat voilà on est en fait alors dans un Tokyo où la gravité n'existe plus un garçon et une jeune fille se voient attirer l'un par l'autre l'histoire se situe à Tokyo après que des bulles ayant brisé la loi de la gravité se sont déversées sur le monde désormais coupés du monde extérieur Tokyo n'est qu'une capitale n'est plus la capitale qu'elle était la voici devenue un terrain de jeu pour tout un groupe de jeunes ayant perdu leur famille à cause de ce truc qui se divertissent en faisant des équipes de parcours en sautant dit même en e-bub etc Ibiki est un jeune as connu pour son style de jeu dangereux commet des maladresses et bascule dans la mer qui pèse sur la gravité il est alors sauvé par Uta une fille possédant un mystérieux pouvoir c'est de la entendre alors un son qui n'est codible que par eux deux non enfin par eux voilà pour quelle raison Uta est-elle apparue devant Ibiki leur rencontre va conduire à une révélation qui pourrait bien changer le monde voilà donc en ce qui concerne ce film d'animation il faut savoir donc qu'on est dans un monde complètement déca... pas du tout le nôtre où du coup il y a une pluie de bulle et la zone de Tokyo du coup a été vraiment fermée c'est comme une espèce de dôme qui a été fermée parce que du coup il n'y a plus personne qui y vit etc les jeunes qu'on voit en fait n'ont plus de famille et donc restent là pour jouer entre eux et survivre entre eux et donc ils s'amusent en même temps à se faire des parcours des sortes de duels par équipe et donc chaque équipe à chaque fois qu'ils gagnent un duel gagne une ration de vivre etc donc c'est plutôt sympa mais c'est un peu du réchauffé hein très clairement et en fait la relation entre Ibiki et Uta en fait si on réfléchit bien et qu'on regarde bien au niveau des détails surtout au niveau de pas mal d'informations et de points clés c'est tout simplement en fait le film Bubble et tout simplement une façon de remanier la petite sirène version moderne et version 2022 j'ai envie de dire mais très clairement c'est donc une grosse inspire à la petite sirène un peu comme Belle était une inspiration et un remaniement enfin je sais pas comment on appelle ça mais de la Belle et la Bête et là clairement on a refait du coup la petite sirène c'est qui la prochaine princesse Disney qu'on va copier tant qu'à faire Fête Mulan un truc comme ça ou une femme forte pas juste des petites princesses où t'as peur qu'elles vont se casser un ongle bref toujours est-il en ce qui concerne ce film bah en fait comme le principe de Belle j'aime pas trop trop ce genre de délire c'est un peu comme Marshall où c'est une copie pompée version comédie de Harry Potter ce n'est absolument pas mon délire donc personnellement je n'ai pas été non plus transcendée mais honnêtement j'ai largement préféré Bubble à Belle ou Bubble à du coup Niino Kuni que je t'ai présenté juste avant j'ai trouvé quand même plutôt sympa en plus le fait que le personnage Ibuki soit un garçon il a un casque je ne sais pas si vous avez vu récemment mais sur certaines photos insta en fait oui sur Ibuki Modeling j'ai mis j'ai fait ce que de mettre en avant un casque parce que j'ai souvent un casque déjà rien que pour couper le son ambiant même par exemple quand je suis avec mes parents et qu'ils parlent entre eux etc ou qu'ils mettent la radio et que parce que le matin on met la radio et que je suis autour d'eux et que j'entends en fait la radio comme ça me gêne énormément pour lire je mets un casque donc du coup je me suis vraiment retrouvée un petit peu dans ce personnage parce qu'on avait pas mal de similitudes donc j'ai trouvé ça plutôt cool mais après en soi j'ai pas spécialement accroché à ce film parce que j'ai pas trouvé grand chose de très intéressant et puis c'est surtout quand dès que tu vois du coup Ota débarqué et que tu comprends que ça va être un pompage de la petite sirène où moi j'ai commencé un petit peu à décrocher mais j'avoue quand même que le film est plutôt sympa et assez intéressant puis j'ai bien aimé aussi le fait de dénoncer justement que ben les gamins qui ont plus leurs parents ben on en fait quoi ? ben on s'en occupe pas on les gère donc faites ce que vous voulez devenez des gamins errants on s'en bat les steaks voilà donc ça j'ai trouvé ça plutôt sympa quand même donc lui par contre alors autant Ninokuni je dirais que j'ai aller à un 3 sur 10 et autant Bubble je lui mettrais plus un 5 sur 10 voilà pour une petite idée un petit peu au niveau de mon avis sur ces deux films cette vidéo cette vidéo présentation de films d'animation disponibles sur Netflix est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas me le faire savoir on like, on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait mes réseaux sociaux mon compte Vinted dans la barre d'infos des résumés je te les ai lus donc peut-être sinon des codes promo pour pas mal de sites ainsi que les liens à mes autres réseaux sociaux et d'autres informations sur ce à bientôt